Laetitia Milo, elle fête son « plus bel anniversaire » avec sa fille Laetitia Milo, la comédienne de plus belle la vie qui vient d'avoir 38 ans, a partagé pour la première fois son anniversaire avec sa fille et ne cesse de déclarer son amour pour elle. Mis à jour le 6 juillet 2018 à 12h10, Laetitia Milo vient de fêter ses 38 ans ce jeudi 5 juillet. La comédienne a admis que c'était « son plus bel anniversaire » grâce à sa fille Liana. Liana. En recevant de nombreux messages de ses fans, elle a tenu à les remercier sur Instagram tout en déclarant son amour pour sa fille. Depuis sa naissance, Laetitia Milo ne cesse de partager son bonheur auprès d'elle sur les réseaux sociaux. Dernièrement, elle a publié un poème à l'attention de sa fille. Liana. Tu n'imagineras jamais assez, à quel point je t'ai désirée, ô combien de fois j'ai imploré, tellement espérée, étant rêvée, de te voir un jour arriver, écrit-elle dans la première strophe. Quelques jours avant, elle avait publié une photo de famille à l'occasion de ses 11 ans de mariage avec Badri. La comédienne qui a lutté contre l'endométriose pour donner naissance à sa fille il y a quelque temps, a co-réalisé le documentaire « Devenir maman, notre combat contre l'endométriose » avec Juliette Brasseur, diffusé le 6 juillet sur TFX. Elle y dévoile son parcours lorsqu'elle a été enceinte de sa fille Liana. Sur les réseaux sociaux, elle continue aussi de partager les différentes étapes de sa nouvelle vie et transmet des messages d'espoir. Dans une vidéo où elle montre la préparation de la chambre de son enfant, elle encourage « Si vous avez une toute petite chance d'avoir votre trésor, alors battez-vous et continuez d'y croire. Vous aussi vous avez le droit à ce bonheur. » Alors qu'elle était en grossesse, Laetitia Milo a partagé dans son documentaire ses rendez-vous chez le médecin jusqu'à son accouchement. « Ce film c'est mon histoire et celle de toutes ces femmes qui se battent contre la maladie pour réaliser leurs rêves », raconte-t-elle dans le documentaire. Depuis son parcours médical et les nombreuses douleurs qu'elle a connues, Laetitia Milo partage ses moments passés avec sa fille sur les réseaux sociaux mais n'est pas sûre de vouloir « revivre le même combat » pour un second enfant, confie-t-elle à Paris Match. Bien sûr, Badri et moi nous sommes posés la question d'un deuxième enfant. Nous nous sommes battus pendant dix ans pour Liana, et puis j'ai 37 ans, lorsque l'actrice de plus belle la vie a donné naissance à sa petite fille Liana le 16 mai, elle avait partagé avec ses fans sur les réseaux sociaux cet heureux événement. Elle avait reçu après son accouchement de nombreuses félicitations de la part de ses confrères de la télévision, à commencer par le comédien Philippe Bas, qui a partagé avec elle l'affiche du téléfilm « Coup de foudre à bord à bord » le 21 mai dernier sur TF1 avec Laetitia Milo. Toutes mes félicitations à ma partenaire et son fiancé pour la naissance de leur premier enfant. Tout le bonheur du monde à vous et votre petite fille, de son côté Laurent Kéruzoré, qui joue d'un plus belle la vie, a aussi félicité Laetitia Milo en publiant un message sur son compte Instagram, félicitations à notre Laetitia et son mari, la famille s'agrandit. Télémonaro pour vous, https colon slash slash t dot co slash three more of six HNX sans le moins de doute, le plus beau jour de notre travail. Toujours garder espoir, merci la vie pour c-e-t-r-e-a-c-u-t-s-o-r. ONG pic.twitter.com slash s6u1kmw9 Laetitia Milo, arroba zelmilot officielle 16 mai 2018 L'accouchement de Laetitia Milo a une portée particulière puisque l'actrice est atteinte d'endométriose, une maladie qui cause des problèmes de fertilité chez les femmes. Dès l'annonce de sa grossesse, Milo en avait profité pour faire passer le message à toutes les femmes atteintes de cette maladie qu'il faut, toujours garder espoir, un message qu'elle réitérait après son accouchement, sans le moindre doute le plus beau jour de notre vie, toujours garder espoir, merci la vie pour c-e-t-r-e-a-c-u-t-s-s-t-s-s-t-s-s-t-s-s-t-s-s-s-t-s-s-s-t-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s La grossesse qu'elle avait été opérée en mars 2017 pour l'aider à augmenter ses chances de tomber enceinte C'est un combat que nous menons depuis 10 ans avec Badri, mon chéri En mars, j'ai subi une opération liée à mon endométriose, et je suis tombée enceinte le 21 août, c'est un miracle que la vie ait choisi ce moment-là pour nous donner le plus beau cadeau du monde Je tiens donc à dire aux millions de françaises qui souffrent d'endométriose que tout est possible, dans Gala, Laetitia Milo explique n'avoir, pris conscience de, sa, grossesse qu'au bout d'un mois Je venais d'entamer le premier jour de tournage de mon documentaire sur l'endométriose, et les résultats sont tombés, ma gynécologue n'en revenait pas Pour tout vous dire, je devais reprendre mon traitement contre mes douleurs, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé à Badri d'aller acheter un test de grossesse C'est à ce moment-là que la bonne nouvelle est arrivée, grâce à la série de France 3 Plus belle la vie, Laetitia Milo a obtenu le statut de star du petit écran Tout en gardant son rôle important dans la fiction du service public, elle est désormais à la tête de saga importante pour TF1 On l'a par exemple vue dans La Vengeance aux yeux clairs et coups de foudre à Bora Bora, toujours sur la une Laetitia Milo écrit également En 2016, elle a publié un livre intitulé « Le bébé, c'est pour quand » où elle n'arrête sa lutte pour devenir maman